Le cyclisme, c'est ma passion. Le cyclisme, c'est quelque chose de spécial. C'est un côté masochiste et sadique. Masochiste parce qu'on se fait mal soi-même et sadique parce qu'on s'éclote devant un mal. Mon vélo va toujours dans la montée. Les moments difficiles, on les traverse. C'est ça, le vélo. Le Parigi Modena est une expérience incroyable. C'était vraiment très, très difficile. Dans ma vie, j'ai fait 800 000 kilomètres. On mesure à quel point ces personnes sont extraordinaires. Le vélo m'a permis de réaliser mon rêve. C'était vraiment très difficile. Les moments où on a côté de la montée de la montée d'eau, donc on a peut-être un petit peu de montée. C'est plus, on a peut-être une métrique. Le voitures de l'éangenité dans la montée d'une surface. Quand je suis arrivé au Ballet Modena et que je vois mes amis, c'est un moment incroyable. Il y a un vrai plaisir à se retrouver, à discuter. Dans chaque dimanche, dans chaque moment, nous sommes tellement rires avec l'équipe italienne. Bonne journée. Paul, qu'est-ce que tu fais ? Un documentaire ? Oui. Bonne journée, bonjour, bonjour, bonjour. Tous prêts ? Ciao. D'où nous allons ? La colline de vento. Non. La colline de vento. C'est une des choses qui est importante sur le Paris Modena, c'est qu'à chaque fois, il y a une étape mythique, c'était celle du vento. Bonjour. Bonjour. Le premier jour, c'est le plus difficile. C'est quand même un peu anxieux, c'est la première fois et je crois que l'appréhension est mise. 3 heures, sur la montagne, 21 km. Par son ascension, la plus difficile. Le vento, ça se mérite. On va au Mont Ventoux. En haut et en haut. Bienvenue au Mont Ventoux. Bienvenue à l'inferme. Biotobot! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile, tout le groupe a fatté beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est très bon. Ils ont mis beaucoup de courage, ils sont arrivés sur le haut. Ils ont servi à stimuler beaucoup, et à aider leur tête, car c'est une saison qui s'envient plus dans la tête, encore plus dans la gamme. Un panorama merveilleux, une journée stupende, qu'est-ce que dire ? Fantastique ! On a à peu près 20 km de descente, et après 60 km de plat, pour arriver à l'hôtel. Il ne faut pas trop manger non plus. Là, on vient de faire la dernière ascension avec le col de la vigne. Maintenant, on va être en descente jusqu'à l'hôtel, parce qu'il va faire du bien. C'est quand même assez difficile. 80 km en 2002. On est à plus de 2200 mètres d'ascension pour aujourd'hui, donc c'est sur 80 km. C'est assez dur. Direction l'hôtel. Vamos, compagnons ! Less than 30 km. Ok, ready ? Ready ? Est-ce que c'est le premier jour ? C'est un grand défi. Un défi. Un défi. Un défi. Mais on a gagné. On rencontre des gens de nationalités très diverses, puisque beaucoup d'Italiens, quelques Espagnols, cette année des Luxembourgeois. Nous avons un Japonais, il y a un Belge. Tout de suite, on s'entend parce qu'on a des... On se retrouve dans le vélo. Et j'ai découvert surtout un groupe de personnes très sympas, qui viennent de tous différents milieux, qui n'ont pas le même âge non plus. Tu dois laisser, tu dois être ici pour comprendre la façon dont nous sentons l'intérieur. Je cherche à pedalier un peu avec tous, parce que j'aime connaître les gens, et donc je suis intéressée de connaître mes amis de l'aventure. C'est bon, comment est la gammette ? Est-ce pas mal ? J'ai mis en train de faire ? J'ai mis en train d'un coup. J'ai mis une main à tous, et à la fois, je t'en aiutais dans le premier groupe et à atteindre des velocités que je ne peux pas se jamais atteindre. Je ne peux pas impreciner durant les salines. Je pense... Je pense... J'ai pas... J'ai la même chose, j'ai la même chose. J'ai la même journée. J'ai la même journée. Je me rappelle des missed routes des moulins. Je vivais dans les Langues, en Piemonte, donc toutes ces collines, ces salis et scènes, m'ont très diverti. Les pendances ne sont pas si rapides, donc la pedalation a été très plaisir. Les conditions de la météo sont de notre part. Tout est allé comme on devait aller. Je ne veux pas voir quelqu'un qui se passe à moi. Aujourd'hui, quelqu'un se passe à moi ou à Nico d'avanti. Let's go! Mais je n'ai pas une en particulier parce que c'était encore plus vite pour le dire. Nous sommes seulement au second jour et peut-on répondre à la fin de cette Paris-Moderne. Chaque année, j'attends pour cette semaine pour venir ici. C'est plaisir, mais c'est aussi de la souffrance. J'ai pensé hier, quand j'étais au Mont Ventoux, à la fatigue que j'étais en train de faire. C'est une très belle ride. Je vais lentement, lentement, lentement. Mais je suis très heureux parce que j'ai fait ça. Je l'ai multipliqué par cent fois par rapport aux cyclistes professionnels. En Italie, nous avons beaucoup d'autres. Des passé, Coppi, Bartali, Vallanne, Cassani. Bonjour, je m'appelle David Cassani. Je participe à 12 Tour d'Italie, 9 Tour de France, en championnat du monde. C'est mon sixième Paris-Moderne, je les ai tous faits. Et il était là la première année. Qui arrive là et qui te donne un coup de main, c'est extraordinaire. Bruno, il avait des problèmes quand la route monte. Monter l'autre jour le Ventoux, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, on a monté l'Alpe d'Huez et le Galibier. On les fait à notre vitesse, beaucoup plus lentement, mais on s'y croit un petit peu. C'est ça aussi de la magie du vélo. C'est qu'à son niveau, on peut ressentir ce qu'un professionnel va ressentir le même jour. Sauf que lui, il le fera 10, 15 ou 20 km heure plus vite. Mais on aura la même fatigue, la même sensation. Si je tenais celui qui a fait le parcours, je crois qu'il n'aurait rien à craindre parce que je le cycle. Il doit être dans des grands moments de souffrance pendant la journée. Il est toujours heureux d'être là, il est toujours heureux de partager. On a une logistique assez fantastique puisque ce matin, on est partis de Nice. On est arrivés sur l'aéroport militaire de Grosseto. Il y a un bouton rouge, ne le touchez pas. Si vous touchez, vous le touchez. Je vais flirer. Au revoir, à vous. Au revoir. Ciao. Je vous rejoins à l'aéroport militaire de Grosseto pour le départ de la troisième étape de Paris-Modena, la première en Italie, Grosseto Bagnaia. 107 kilomètres. On a Grosseto, chez Antinori. On vient de visiter les caves. C'est juste sublime. Ce qui surprend toujours, c'est la simplicité d'aimer. La façon dont c'est préparé, c'est si beau. C'est de beaucoup plus facile,at le rz culant. Encore le matrimonio, si, on a fait le matrimonio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec José Miguel, on a commencé ensemble Paris Modena, un ancien sportif de haut niveau. Il est aussi consultant pour la télévision, donc c'est un autre point commun que l'on a tous les deux. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Cette année, il était plus fort que moi. Je n'ai pas eu de l'air avec lui dans les montagnes. Il souffrait beaucoup. Il est un grand combatant et je l'aime. Les routes blanches sont devenues mythiques en fait assez rapidement. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, je crois que c'est une course qui est centenaire. Donc les mythiques par le temps qui est passé, par ses pavés et ainsi de suite. Alors que les strades bianquées sont devenues mythiques en très peu de temps. Obligé de rester assis sur sa roue, parce que si on se lève de la roue, la roue patine et on ne peut pas monter. Ce n'est pas des VTT, on a des pneus qui font 25 mm de large. Ce n'est pas confortable. C'est très froid. Nous sommes froid, mais très froid. Forcément, on pense aux autres qui ne font pas autant de vélo que nous. Ça devait être vraiment très dur. Mais ils l'ont fait. Et c'est ça aussi qui est mémorable. Balan, qui était avec nous, qui nous a accompagnés, a fini deux fois deuxième. J'étais haigien, j'ai coupé la roue. C'est Paris-Modena, tout va bien. Bravo, bravo. Nous sommes à Siena. Le gâteau typique de Siena. C'est bon, mais il a beaucoup de calories. C'est parti. Allez-y, allez-y. Allez-y. 2 Paris, 3 Paris M'appassionat des cittils, un pizzeri parlo italiano Ciao ! Il mio figlio si chiama Alessandro Buon heureusement ! Bon heureusement, bon heureusement ! Et puis on est arrivé avec toi ! On a fini la journée, 45 kilomètres, c'est très rapide. Mon ami, très bon ami, ma voiture. En tout cas, tout le monde était très content des vélos et du service. On a eu un moment de camaraderie le soir, le dîner chez Antinori, avec Andrea Sarri qui a fait le dîner, le barbecue. C'est un moment de partage et ça aussi c'est le Paris Moderna, donc ça c'est les choses qui sont importantes. Enrico Chiavacci, avec Antinori, il nous offre toujours des incroyables dîners, des événements dans sa maison. C'est bon de chance, je veux quelques. La Paris Moderna est très connectée à la Maserat. Et puis, en tant qu'un tour de biciclettes, il y a ce fascinant qui est connecté au vin, parce qu'elles sont toutes les activités qui connectent à la terre. J'ai rencontré quelques personnes chaque année. Pour moi, elles sont comme ma famille. Je dois faire ça, Dieu. Le meilleur, le meilleur. Je pense que c'est une similité très forte, et c'est beau pouvoir vivre une chose et l'autre ensemble. Paris Moderna ! C'est parti ! Nous sommes au retard ! L'ultima étape ! C'est la plus facile ! C'est surtout l'accumulation des quatre jours précédents qui rend cette dernière étape qui peut sembler plus simple, plus facile, mais en fait, qui ne l'est pas. Et encore la bimba avec nous ! L'ultima étape ! Tu es prêt ? Oui ! C'est parti ! Quand la fin vient, tout le monde veut être fort. Donc, nous allons vite. En roulant entre 35 et 40. On est arrivé jusqu'ici chez Matteo Panini. C'est la dérive d'Aileron d'une des voitures avec laquelle j'ai couru en Formule 3000. C'est un collétioniste qui a compré le team C'est un moment où tu corrais vivre. Mateo vient de me faire la surprise et de me donner ça. D'avoir pensé, d'avoir vu l'objet, pensé et à me le donner. C'est ça qui est touchant. Je suis content. C'est émotionnel. Une des raisons que j'ai accepté de participer au Paris Modena, c'est le fait qu'il y ait l'association. Donnez 100% pour quelque chose. Pour moi, pour quelqu'un. Depuis 6 ans maintenant, plus de 60 enfants, un rêve de vraiment malheur. Et grâce à vous, grâce à votre donation. Guido, je sais qu'il les tient beaucoup et fait en sorte qu'on puisse remettre un chèque à la fin de l'épreuve et que l'association puisse réussir à réaliser des rêves pour les enfants. Et nous, notre rêve, quelque part, c'est Paris Modena. Et même plus, c'est la grande part d'épreuve. Et tout petit petit. Un bâtiment. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une édition phénoménale, formidable, avec des moments extraordinaires, beaucoup d'entraide, beaucoup de camaraderie. C'est une épreuve conviviale, de solidarité. J'ai eu beaucoup de hommes qui m'appellent. Mon garçon préféré. Oui. Difficile. Moi en particulier, je n'imaginais jamais faire quelque chose de généreux. Faire quelque chose d'aussi extraordinaire. Je suis vraiment heureuse d'être ici, dans la Maserati. C'est une expérience incroyable. On va essayer de tous se revoir l'année prochaine et faire en sorte que Paris Modena ait lieu encore en 2020. Vive Paris Modena. Je ne peux pas attendre pour l'année prochaine de Paris Modena 2020. Ciao ! Je pense que vous avez fait ça. Oui ! Oui, c'est bon. All right. Merci, les gars. J'ai une coccinelle sur la schiena, donc tout va bien. Moi, j'habite en Romagna, à Faenza. Et est née la Bologna football club. Et on va ! Fregata aujourd'hui. Fregata ! Ceau piscinant, à fin de la journée, je l'ai fout. Absoluble ! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Bonsoir ! Oui, oui ! Qu'est-ce que tu vois avec toi ? Bien oui, pour ! Bien oui ! Allez ! Allez ! C'est un peu. Viva la Nutella ! Que ? Grande ! Grande cabrone ! À gauche il y a le flanc, à droite il y a la montée, et mon vélo va toujours dans la montée.